Résoudre l'équation suivante d'inconnue t. 10 puissance 2t moins 3 est égal à 7. Exprimez votre réponse en termes de logarithme en base 10. Bon, on va déjà regarder cette équation. Donc c'est effectivement une équation puisqu'il y a une inconnue t. Et c'est 10 puissance 2t moins 3 est égal à 7. Alors je vais la réécrire, mais je vais utiliser des couleurs pour qu'on voit bien un petit peu quels sont chaque terme. Alors j'ai 10 élevé à la puissance 2t moins 3. Et ça, ça doit être égal à 7. Ça doit être égal à 7. Voilà. Alors le problème, c'est que ce n'est pas une équation classique qu'on sait résoudre de manière traditionnelle puisque l'inconnue est dans l'exposant. Donc là, le réflexe, ça doit être d'utiliser des logarithmes puisque quand on parle de logarithmes, en fait, on se focalise sur les exposants, justement. Alors ici, si je lis cette équation, je lis que si je prends le nombre 10 et que je l'élève à cette puissance-là, 2t moins 3, j'obtiens 7. Alors en termes de logarithmes, ça veut dire que la puissance à laquelle il faut élever 10 pour obtenir 7, c'est 2t moins 3. Et ça, une autre manière de dire en termes de logarithmes, c'est que le logarithme en base 10, je vais garder les couleurs, justement, c'était pour ça que j'avais mis les couleurs. Donc le logarithme en base 10 de 7, de 7, eh bien ça, c'est égal à 2t moins 3. 2t moins 3. 2 fois t moins 3. Voilà. Là, ces deux relations disent exactement la même chose. Ici, on dit que si on élève 10 à la puissance 2t moins 3, on obtient 7. Et là, on dit que la puissance à laquelle il faut élever 10 pour obtenir 7, c'est 2t moins 3. Donc c'est vraiment deux relations équivalentes. On l'a déjà dit plusieurs fois. Alors maintenant, ça, c'est un nombre. Là, j'ai des nombres et j'ai t. Et j'obtiens finalement une équation classique où t ne figure plus dans l'exposant. Donc je vais pouvoir résoudre cette équation de manière classique en considérant bien que ça, c'est un nombre. Donc déjà, ce que je peux faire, c'est ajouter 3 ici. Voilà, j'ajoute 3 à ce membre-là. Et donc j'ajoute 3 à ce membre-là aussi. Du coup, les 3 ici se simplifient. Et j'obtiens cette équation-là. Je vais la réécrire. Le logarithme en base 10 de 7 plus 3. Alors là, je vais mettre des parenthèses parce qu'il ne faut pas se tromper. Ici, on ajoute 3 à ce nombre-là. Je peux mettre des parenthèses comme ça pour que tu comprennes bien. Ça, c'est vraiment un tout. C'est un nombre qui s'écrit de cette manière-là. Donc je prends ce nombre-là et je lui ajoute 3. Et ça, ça doit me donner 2t. 2 fois t. Le double de t. Donc maintenant, pour trouver t, je vais tout simplement diviser par 2. Alors j'obtiens du coup... Je vais le réécrire comme ça. J'obtiens logarithme en base 10 de 7. Alors là, je vais mettre des parenthèses, comme ça. Plus 3. Le tout divisé par 2. Le tout divisé par 2. C'est ce 2 qui est là. Voilà. Et bien ça, c'est égal à t. Ça, c'est égal à t. Voilà. Et donc finalement, là, j'ai isolé t. Et j'obtiens cette expression-là de t, qui est une expression qui effectivement fait intervenir des logarithmes en base 10. Donc la réponse est bien exprimée en termes de logarithmes en base 10. Et pour se convaincre que ça, c'est bien un nombre, je vais prendre la calculatrice et je vais en calculer une valeur approchée. Alors je vais ouvrir la parenthèse pour le numérateur. Alors je te rappelle que le logarithme en base 10, on l'écrit de manière usuelle comme log, tout simplement, sans préciser la base. Par défaut, log, c'est le log en base 10. Et ça correspond à cette touche ici. Donc log en base 10 de 7, je ferme la parenthèse, plus 3, voilà. Et là, je ferme la parenthèse pour le numérateur. Et je divise ça par 2. Et ça me donne cette valeur approchée. Je vais en donner une valeur approchée au millième. 1,926. Donc voilà, la valeur approchée de t au millième, c'est 1,926. Voilà. Merci. 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 Merci.